Bonjour bitches Aujourd'hui les gars on se retrouve pour faire un petit look assez simple, assez cool, assez simple Ouais, y'a pas de description Aujourd'hui les gars on va du coup tester la petite palette Donc du coup c'est la mini spice palette Donc de la collection Revolution X Soft J'avais déjà testé du coup la grande palette de cette même collection Je vous mets le lien juste ici Voilà Et donc du coup on a donc la petite palette aujourd'hui Donc qui se présente comme cela Et une fois que vous l'ouvrez elle se présente comme ceci Donc vous pouvez voir que j'ai déjà foutu mes gros doigts dedans Pour venir swatcher quelques fards Voilà tout simplement Voilà donc du coup on a que 8 fards dans cette palette là Ce qui est déjà très très bien pour une mini palette Le format des fards est très très bien Enfin je trouve qu'ils sont relativement de bonne taille Et en plus bah écoutez je pense que vous l'avez suivi déjà depuis quelques vidéos Donc vous l'aurez compris en ce moment au vu de la période On est dans tout ce qui arrive vacances, l'été tout ça Et donc forcément les trucs qui sont plus petits Plus conçus pour le voyage Beaucoup plus en parlant ce moment Et je trouve que cette palette est relativement bien Pour partir en vacances Parce qu'en soi on a des petites couleurs bien sympathiques Bon c'est du rouge et du jaune C'est pas extravagant non plus Mais quand même c'est déjà pas mal On a des neutres On a un autre qui va être beaucoup plus clair Pour venir faire tout ce qui est teint de transition On a un foncé qui va s'approcher du noir un petit peu Et on a des irisés qui sont très très bien Pour par exemple venir juste éliminer Ou alors juste donner un petit peu de lumière Voilà simplement Moi je trouve que c'est une très très bonne palette Enfin du moins en visuel c'est une très très bonne palette Maintenant qu'est-ce qu'elle donne sur les yeux ? Ça c'est une autre question mes amis Du coup je vous ai rapproché un peu Pour que vous voyez plus du coup ce qu'on va faire Donc là vous pouvez voir donc les teintes en détail Personnellement c'est pas ce vers quoi je vais courir après Mais il faut dire ce qui est Ça reste quand même une très très bonne palette Avec des très bonnes teintes neutres Voilà un bon choix de couleurs Enfin je veux dire il n'y a rien à dire de particulier sur ça Par contre du coup Contrairement à ce que vous pouvez penser On ne va pas faire de la couleur On ne va pas utiliser le rouge et le jaune On va bien utiliser en fait les teintes neutres Donc du coup celle-là Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait neutre Et que ça peut être pas plus mal Au pire on n'a qu'à dire que ce look Est un look un petit peu de tous les jours Voilà un look assez simple Pour par exemple les vacances Même pour aller en cours Là tu sais le mec il est à peine en vacances Il parle direct de back to school Du coup sans plus d'avance on va commencer Donc déjà vous pouvez voir que j'ai déjà mis ma base Donc du coup c'est pour ça que j'ai des yeux très 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 clairs Voilà surtout qu'en plus en ce moment J'ai un teint très léger très bronzé Donc c'est pour ça que du coup il y a un contraste assez pas mal Et donc pour commencer Je vais venir donc partir dans cette teinte là Donc il n'y a pas de nom de teinte là par contre Il n'y en a aucun Même sur le derrière de la palette On n'a pas de nom On a juste les indications par rapport aux ingrédients Donc du coup je vais venir prendre cette teinte là Voilà Je vais venir la prendre sur un PC L'un de chez Peach's & Cream Alors par contre la teinte est très poudreuse Il y a du pigment Donc ça ça a l'air pas mal du tout Et je vais venir mettre ça du coup dans mon coup de paupière Voilà Alors la teinte est très bien pigmentée Par contre elle a un petit peu du mal à accrocher ma base Alors je pense que c'est parce que directement Je viens balayer en fait dans mon coup de paupière Mais peut-être que si on presse On aura peut-être plus de pigments Plus d'intensité Après c'est pas vraiment ce que moi je vais rechercher dans un look neutre C'est vraiment quelque chose de très très simple Très diffus Mais en tout cas là pour l'instant La teinte se comporte très très bien Voilà Elle se prélève bien Il n'y a pas trop de chute dans la palette Et ça c'est plutôt cool Ensuite je reprends un peu Et je vais descendre en oblique Un peu comme je suis d'habitude Ensuite avec un PC47 de chez Peach & Cream Je vais venir prendre du coup cette teinte là Et je vais venir estomper les bords avec Donc de la couleur qu'on a posée précédemment On reprend le pinceau avec la teinte précédente Sans rajouter Pour que ça soit bien fondu Et ensuite avec un plus gros pinceau estomper Donc là carrément c'est un petit révolution Je viens vraiment bien flouter le tout Ensuite avec un trace de chez Spectrum Je reprends la première teinte Et je vais venir mettre ça en matière inférieure Et pour estomper le tout Je vais reprendre la deuxième teinte Ensuite avec un chouïa de base On va venir faire un cas de crise Et ensuite on va venir utiliser Une des deux teintes irisées juste ici Je vais vous les swatcher Pour que vous voyez le teint Du coup voilà On a la teinte plus claire Qui va donner un petit reflet rose au final Et ensuite on a la teinte bronze Et je vous avoue que j'ai bien envie de mettre la teinte claire Mais la bronze elle a l'air pas mal aussi Et du coup finalement j'ai bien envie de pas te faire avec la bronze Donc on va prendre la bronze juste ici Alors la teinte a l'air assez crémeuse Et ça se prélève pas du tout sur le pinceau Ouais faut y aller au doigt Pour y aller au doigt En fait j'ai rien à reprendre sur le pinceau Mais c'est pas très très coulurant Voilà je pense que déjà on verra mieux au doigt Qui écoutez on n'a jamais servi que par soi même J'ai rien à dire Ah ouais En effet au doigt on voit beaucoup plus On voit beaucoup plus les reflets C'est beaucoup plus intense Là ça fait un peu ton sur ton Oui Bon c'est pas grave Je vais juste repasser avec mon pinceau de la première teinte Comme ça Et pour mon coin interne je vais venir prendre la teinte juste ici Bah pour venir illuminer tout ça Parce que ce que je viens de faire c'était déjà assez Bah extraordinaire on va dire Je vais venir faire le rest hors caméra Boum je sais que je suis un magicien Bon alors du coup j'ai fait exactement pareil de l'autre oeil Voilà rien de rien de bien fou Et j'ai rajouté mon mascara qui du coup est le Anastasia Beverly Hills Et du coup pour les lèvres je vais donc utiliser le deuxième lip kit de la collection Donc du coup je crois que c'est le Toffee Drizzle Donc du coup c'est une teinte beaucoup plus foncée Comme pour la première vidéo Donc du coup c'est un crayon à lèvres et un baume à lèvres Donc du coup je vais commencer par un crayon à lèvres Voilà Je l'ai déjà utilisé dans la vidéo XX collection bronze Donc du coup je mettrai le lien à partir Et donc du coup on est parti Bien évidemment on va venir combler avec le baume juste après Mais j'aime beaucoup la couleur du crayon Voilà c'est toujours aussi simple à utiliser Avec l'extrait très bien, très bien pigmenté Vraiment rien à dire Et je vais donc venir utiliser le baume Donc du coup toujours du duo Toffee Drizzle Qui se présente comme cela Voilà c'est une teinte un petit peu plus rouge Un petit peu plus foncée Voilà Et donc du coup sans plus attendre Je vais l'appliquer Alors c'est marrant Je sais pas si sur le candy icing il y avait ça aussi Mais j'ai l'impression que le baume a un goût de cerise Bon alors je sais pas si c'est la couleur qui m'influence à penser qu'il y a un goût de cerise Mais je sais pas Même en odeur ça sent pas la sclisse, ça sent la vanille C'est assez bizarre Bah écoutez j'aime beaucoup la couleur J'aime beaucoup la couleur Ça va être quand même plus transparent que le baume Pour ce qui paraît assez logique Mais écoutez j'aime beaucoup la couleur Par contre le baume ils font super vite sur les lèvres Et sinon bah écoutez j'aime bien la couleur Très jolie, très sympa C'est pas ce que je mettrais tous les jours ça c'est sûr Mais oui pour une toute occasion comme ça C'est sympa en plus ça grappe sur les lèvres C'est vraiment exactement le même avis que pour le premier lip kit Mais après au niveau de la couleur Voilà c'est juste pour tester la couleur J'aime bien la couleur mais c'est pas quelque chose que je mettrais tous les jours Voilà ni plus ni moins Et donc pour résumer la vidéo Donc la palette écoutez elle est très très bien Très très bonne qualité Voilà c'est très très bien Ça s'utilise assez facilement Il y a juste le fard hérisé qui m'a un petit peu Bon pas saoulé particulièrement Parce que je m'attendais à ce que ça soit comme ça Mais en tout cas il est très très beau Mais par contre c'est des fards à utiliser au doigt Voilà Le pinceau ça va pas si bien se prélever que ça Moi je sais que j'ai galéré au pinceau à utiliser Et pour le liquid bah écoutez moi je suis très très content Je veux dire la couleur du crayon est très très belle Le baume est très très beau aussi Après c'est pas la couleur que j'irais mettre tous les jours Mais en tout cas voilà par exemple pour une occasion comme ça Bah c'est très très beau Voilà j'aime beaucoup Je suis très très contente de la formule Le crayon glisse très très bien Le baume est très confortable sur les lèvres Et en plus bah ça donne un très joli résultat Voilà je suis très très content Très satisfait Voilà donc du coup j'espère que cette petite vidéo vous a plu Voilà si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces Beaucoup d'habitude Ça me ferait incroyablement de plaisir Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Je vous encourage je vais le faire juste ici En bas à droite de la vidéo Cela aussi me ferait incroyablement de plaisir J'arrive à parler Et d'ici là je vous retrouve un savon souple pour une nouvelle vidéo La vise